... Opéra de Monte Carlo, Stefano Visconti, directeur des chœurs, est en répétition avec le chœur des femmes. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, a lieu une séance d'essayage de costumes et deux étages plus haut, sur la scène de la salle Garnier. José Cura, célèbre ténor de réputation internationale, est en plein travail de préparation de Peter Grimes, l'opéra de Benjamin Britten, qui sera donné pour la première fois à Monaco, du 20 au 28 février 2018. Lors du tournage de ce reportage, nous étions à 15 jours de la première représentation. Accompagnés au piano et dirigés par le chef Jan Nathan Koenig, les artistes lyriques, cet après-midi, ne chantent pas à pleine voix. Il s'agit ici, pour le metteur en scène, de régler les détails d'une séquence bien précise, avec un effet d'ombre chinoise. Ce qui est extraordinaire dans cette production de Peter Grimes de Benjamin Britten à Monaco, c'est que le ténor José Cura interprète à la fois le rôle titre difficile d'un personnage complexe, il réalise la mise en scène du spectacle, et en a conçu à la fois les costumes et les décors. Il est sans doute le seul artiste au monde à faire cela. Et en plus, ce n'est pas la première fois qu'il se lance dans une telle aventure artistique, passionnante certes, mais épuisante. J'ai dit toujours, pour faire ce que je fais, il faut un bagage technique, de l'expérience et tout ça, mais il faut quand même une carrure un peu bête. Il faut rester sur ça, parce que c'est dur. C'est dur. Moi, je démarre ici avec mon équipe à 9h du matin et on va tout droit jusqu'à presque 9h du soir, tout le jour. Donc, ça fait 12h où je fais les machinistes, la lumière, les costumes, les acteurs, les chefs d'orchestre, vous, dans ma poste. Et donc, pour gérer tout ça, il faut vraiment avoir un très haut niveau de stamina, d'énergie et de force de volonté. Et Grimes, c'est un opéra comme ça, c'est difficile, mais c'est magnifique. Le plaisir est directement proportionnel à la fatigue.